... Talent, fraîcheur, régularité, ils ont éclaboussé la Ligue 1 de leur audace, bousculant la hiérarchie. 13 succès lors de la phase allée et un maître d'oeuvre, Lucien Favre. On continue notre philosophie, match après match, ça suffit. Qui imagine ce scénario quand l'Alliance Riviera rend hommage aux victimes de l'attentat de Nice, le 14 août, soir de la première journée. Un groupe, sans stars, affronte Rennes et le public découvre un nouveau visage, celui de Malensar, défenseur de 17 ans formé au club et auteur du seul but du match. Quelques jours plus tard, d'autres figures bien plus connues débarquent à Nice. Elle s'appelle Dante, Younes Bellanda et surtout la recrue de l'été, Mario Balotelli. Contre l'OM pour son premier match, il ne lui faut que 7 minutes pour inscrire son premier but. Dans une soirée compliquée qui voit l'OM prendre les devants, il est aussi auteur du but égalisateur. Puis Willan Cyprien, l'une des révélations de la saison, inscrit le but de la victoire. Un succès fédérateur pour une équipe encore naissante. Ça fait une cohésion et un mélange très productif et je pense que si on travaille bien, il y a moyen de faire de grandes choses cette année. L'harmonie se confirme contre Monaco. Un Nice tout en réussite punit le leader. Avec encore un doublé de l'Italie. Pléa, meilleur buteur niçois, porte le score à 4-0. Nice prend la tête du championnat au soir de la sixième journée. On ne peut rêver plus haut, c'est vrai que c'est anecdotique. Il n'y a que 6 matchs de jouets. Et il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir. Les niçois font de l'Alliance Riviera une forteresse imprenable. Lyon tombe à son tour. Nice conforte sa place de leader, mais garde la tête froide. C'est bien sans plus, voilà. C'est bien, voilà. Et on a 23 points après 9 journées, mais voilà. Seul accro de cette phase allée, la courte défaite à Caen, un but à zéro. Un coup d'arrêt, même pas. Nice s'impose et à Saint-Etienne et à Guingamp. Avant le récital de Dante contre Toulouse. Le défenseur brésilien distille deux passes décisives. La première pour Plea. La seconde pour un intenable Belanda. Un bon appel de Belanda, toujours dans le goût. Et Belanda qui lave la faute. Et puis ce répétit tard pour l'OGC Nice. Nice fait le plein de confiance avant un déplacement de Gala au Parc des Princes. On arrive avec 4 points d'avance, on arrive avec un peu moins de pression. Par contre, voilà, c'est des matchs comme ça qu'il faut montrer vraiment où on est. Un match au sommet où dans un premier temps, tout semble sourire à des aiglons décomplexés. Et c'est là ! Le but de Willem Ziplea ! Pourtant dominé, Nice est impitoyable en contre. Deuxième but signé à la Saint-Plea. La meilleure défense du championnat peut aussi compter sur un excellent cardinal pour virer en tête à la pause. Mais la réussite change de camp en deuxième période. Cavani marque deux fois. Mais Nice ramène quand même le point du match nul. Bon, ça va, vous êtes quand même en tête de la Ligue. Allez, on va oublier. C'est bien, mais on ne peut pas faire ça. C'est vrai ? Non, on ne peut pas faire. En faisant douter le PSG, les Niçois s'affirment plus que jamais comme de sérieux candidats au titre. En 2017, seront-ils capables de continuer sur leur lancée ? Condition sine qua non pour décrocher un titre qui leur échappe depuis près de 60 ans. C'est parti. C'est parti. -Partiment. … ...